Bonjour, je m'appelle Estelle, j'ai rejoint l'aventure BIMO en juillet 2020 pour y exercer le poste de secrétaire général et de directrice des opérations. Ce qui signifie que je suis en charge de la direction RH, des sujets finances, des sujets de suivi juridique et plus récemment de la création d'un pôle intelligence de marché, mais également de la direction des opérations. Chez BIMO, on développe une plateforme SAS qui permet aux usagers de véhicules électriques de se recharger en itinérance, c'est-à-dire ni à la maison, ni sur leur parking de bureau. Et donc pour ce faire, BIMO permet la rencontre entre d'un côté les CPO, les opérateurs de points de charge, qui sont ceux qui détiennent les bandes que vous pouvez voir dans la rue, et de l'autre, des MSP, des fournisseurs de services de mobilité, qui à travers une application ou une carte permettent à leurs clients d'avoir accès à différents services de mobilité parmi lesquels le lavage, le péage, le parking et la recharge électrique. Et donc à ce titre, on remplit trois missions. La première, c'est qu'on connecte et on assure qu'il y a un maillage de bandes de recharge important, donc on contractualise avec ces réseaux CPO. Deuxièmement, on achète et on revend les transactions de recharge électrique, donc on a une activité transactionnelle forte. Et notre troisième mission, c'est de développer toutes les briques qui permettent d'assurer un parcours de recharge, donc trouver une borne, connaître son prix, lancer la recharge ou recevoir sa facture à postériori. Comme toute startup qui a grandi, BIMO a deux principaux défis, puisqu'on est passé de zéro à un million de transactions en l'espace de trois ans et on atteint 20 millions de chiffres d'affaires à l'année 2023. Le premier, être capable d'absorber la montée en charge en volume de notre activité, donc dimensionner nos opérations, dimensionner la plateforme. Et deuxièmement, assurer qu'on fait tout ça en étant rentable et en maîtrisant nos coûts. Pour moi, rejoindre BIMO, c'est une occasion unique de prendre part à la transition énergétique en rejoignant une entreprise dédiée au développement de la mobilité électrique. Et c'est aussi une occasion rare de prendre part à la montée en échelle d'une startup qui passe à une scale-up. Merci.